bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube on maintient les cartes j'espère que vous allez bien je termine ces lectures sentimentales avec les personnes qui sont du signe d'un signe feu c'est à dire bélier sagittaire lion j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau abonnez-vous tout de suite et puis mettez un petit like ça me ferait plaisir si vous aimez mon contenu évidemment votre lecture sentimentale pour le mois de novembre 2020 on va le faire comme pour d'habitude comme d'habitude j'ai envie de dire sous la même fin sous les mêmes sous la même forme entre guillemets ce que je vais pas faire un coeur je vais faire un tableau j'avais envie de changer voilà c'est mon côté un peu impulsif là qui qui parle du coup on va faire sous la forme d'un tableau je réexplique un peu pour les personnes qui ne connaissent pas un peu les tirages sentimentale que je fais que je propose et j'en explique pour les pour les anciens la nouvelle configuration très bien alors je vais voilà je vous expliquerai au fur et à mesure tout en haut il y aura une première ligne pour vous pour les consultants ceux qui consultent c'est à dire les signes feu en bas ce sera pour votre partenaire la personne avec laquelle vous êtes actuellement en couple ou si vous êtes célibataire c'est évidemment la personne à laquelle vous pensez vous idéalisez vous rêvez celle à laquelle vous pensez peu importe peu importe et puis et puis voilà tout simplement ça peut être une personne à laquelle vous comment dire vous vous croisez tous les jours ça peut être un collègue une personne voilà que vous voyez tous les jours quelque chose comme ça vous choisissez la personne de votre choix et vous la gardez voilà c'est tout évidemment ce tirage correspond aussi aux personnes qui sont d'un ascendant d'une lune ou une vénus dans un signe feu sagittaire ou bélier ou lion cette lecture vous correspond attention 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 note à béné please je répète encore et toujours c'est une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde donc si vous ne vous y retrouvez pas c'est normal et c'est tout à fait normal ça ne peut pas parler à tout le monde et le message n'est tout simplement pas pour vous et c'est pour c'est pour une prochaine fois j'ai envie de vous dire ne vous inquiétez pas et dans ce cas là je vous conseille ou les autres aussi d'aller voir votre signe ascendant l'énu le pouf j'ai du mal ce soir ascendant vénus et lunaire pour avoir des complémentarités sur ce tirage ou pour avoir d'autres messages voili voilou je pense avoir tout dit et encore une fois ce ne sont pas des prédilections ce sont juste des ce sont juste j'ai envie de vous dire voilà des énergies qui sont bien évidemment limité dans le temps j'arrête de papoter et on passe au tirage allez on est parti pour les copains et les copines qui sont béliers sagittaire ou lion ou ascendant alors que j'ai une belle waouh waouh et regardez moi ça et je n'ai rien fait je n'ai rien fait justice à deux coups battleur à je dis ça je dis rien peut-être qu'effectivement alors là sans vouloir vous mettre de la poudre aux yeux ou de vouloir vous inventer je ne sais quel tour de passe passe il se peut pour certains entre vous oulala il ya beaucoup de signes d'impatience et il ya de l'amour dans l'air alors on va regarder ça plus près mais regardez moi ça regardez moi ça et il ya cette justice qui qui revient bon allez je me concentre et on passe à votre tirage à les signes feu lyon bélier sagittaire lyon bélier sagittaire novembre 2020 lyon bélier sagittaire novembre 2020 novembre 2020 voilà allez on est parti je vais juste faire une petite coupe waouh et les gars je crois qu'il ya de l'amour dans l'air sans vouloir blaguer la première carte que je vais tirer ça va représenter le début de la relation le début de la relation tout simplement la relation même au début de ce mois de novembre 2020 attention ce n'est pas votre énergie ni celle de votre partenaire c'est le lien qui vous unit le lien qui vous unit on est parti allez on est parti le lien qui vous unit la relation novembre 2020 waouh quand j'étais en train de vous dire moi quand je vois le cavalier de bâton il n'est pas impossible cavalier de bâton excusez moi le cavalier de denier il n'est pas impossible que vous ayez repérée repéré votre cible ou que vous ayez repéré quelqu'un sans force que vous la connaissiez plus ou moins de loin mais j'ai le sentiment que vous avez quelqu'un dans le viseur le cavalier de denier c'est quelqu'un vous voyez qui choisit son denier qui choisit sa voie et qu'il y va tranquillement doucement prudemment stabilité tranquille pépouse voilà on avance petit pas petit pas vous voyez en un peu en catimini et puis vous voyez le valet de bâton qui nous parle de la du début d'un projet ça peut être une nouvelle c'est pas impossible donc voilà cette notion de cavalier de denier où on a un peu quelque chose dans le viseur mais on avance prudemment un peu telle une panthère ou telle un guépard peu importe ou un jaguar je vais trop loin je vais trop loin et voilà pour moi après pour d'autres attendez pour le pour d'autres il se veut tout simplement que vous avancez doucement et prudemment parce que ça entre vous vous aviez du vécu et peut-être vous avez tout simplement peur de ne pas la peur d'échouer ou la peur de de revivre ce que vous avez vécu je trouve très très intéressante cette énergie pour cela je vais en mettre une dessus qu'est ce qui va avec le cavalier de deniers qu'est ce qui va avec le cavalier de deniers le cavalier de deniers cavalier de deniers cavalier de deniers cavalier de deniers bon j'en ai tiré deux qu'est ce que j'étais en train de vous dire l'as de coupe et le soleil et ben ouais alors il se peut effectivement que pour certains d'entre vous vous soyez enfin prêt j'ai envie de dire enfin prêt pour rencontrer quelqu'un il n'est pas impossible que vous soyez enfin prêt ou prête à enfin démarrer une relation démarrer quelque chose avec quelqu'un comme je voulais dit peut-être que vous l'avez dans le viseur ou non ou peut-être que vous l'avez vous allez la voir dans le viseur pendant ce mois de novembre voilà on va on va approfondir on va approfondir très bien les deux prochaines cartes que je vais tirer va représenter votre état d'esprit à vous quel est votre état d'esprit à vous pendant le mois de novembre 2020 waouh mais vous regarde voyez vous voyez bah il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire mais regardez moi ça oh la 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 alors mes chers signes de feu je sais pas ce que vous avez mais vous êtes en train de vous explosez tout vous flamboyez vous êtes de mille feux c'est le cas de le dire vous voyez vous avez mis fin à quelque chose une partie de vous est morte et vous êtes en train de renaître la résurrection vous voyez ça c'est la transformation la mort et c'est la mort et ça c'est la réincarnation ces deux énergies côte côte elles sont sublimes elles sont elles sont ultra puissantes vous avez mis fin à quelque chose vous avez mis un terme vous êtes en train de renaître de vos cendres vous êtes quelqu'un de meilleur vous êtes sous une nouvelle forme de vous vous êtes en train de vous faire beau vous êtes en train de vous faire belle vous êtes en train de vous préparer vous êtes en train de vous pouponner vous êtes en train de de séduire l'impératrice vous êtes en plein dans la séduction en plein dans le charme en plein dans dans la beauté en plein dans la luxure je me montre sur mon je monte sur mon 31 c'est clairement ça c'est c'est incroyable franchement vous flambez vous flambez je crois que ça sera ça le titre de votre tirage vous flambez très bien votre état d'esprit durant le mois de novembre 2020 et le pape vous avez deux arcades majeur vous savez deux arcades majeur waouh et en plus avec la 5 dp vous revenez de loin vous revenez de loin la 5 de bâton la 5 dp moi moi je ressens que vous êtes remis en question pour en arriver là où vous en êtes maintenant je pense que vous êtes remis en question quand je vois le pape le pape c'est tout ce qui touche à la protection ce qui touche à la bienveillance tout ce qui touche à la bénédiction quelquefois la protection de l'église ça peut être une protection religieuse mais vous voyez ce n'est pas un hasard et pour moi ce n'est pas ce n'est pas un hasard pour moi le hasard n'existe pas donc alors attendez voyez moi je pense que vous êtes en train de reprendre du poil de la belle parce que l'impératrice et en plus avec la 5 avec le pape vous vous avez foi en vous vous avez foi en vous en votre capacité en vos atouts de séduction c'est ça je pense vous avez fois on vous a tout de séduction vous savez vous êtes beau vous savez vous êtes belle sans vouloir être trop égocentrique ou excentrique mais vous savez que vous plaisez et c'est ça qui est beau ce qui va avec l'impératrice et le pape impératrice pas et on encore l'impératrice vous voyez vous avez détruit des gens dit dire vous avez détruit des montagnes moi ici la maison dieu je le vois comme si vous avez détruit quelque chose qui attend qui était obsolète pour vous avec la maison dieu attendez maison dieu alors il se peut aussi pour ça d'entre vous vous ayez coupé une relation que vous ayez coupé une une relation toxique ça peut être amical comme comme amical comme amoureux pour en arriver là où vous en êtes maintenant donc vous avez détruit quelque chose quelque chose qui était obsolète après à vous de l'associer à ce que vous êtes en train de vivre ouais vous voyez quelque chose qui était très lourd qui était très pesant peut-être par rapport à votre vie de célibat allez quel est l'état d'esprit maintenant l'état d'esprit de votre partenaire durant ce mois de novembre 2020 roi de bâton à l'état d'esprit de votre partenaire pour le mois de novembre 2020 Mais regardez-moi ça Deux valets Alors il est possible Pour d'autres Il est possible quand je vois le valet de coupe Et le valet de bâton Il se peut que certains d'entre vous Vous devez peut-être faire un certain choix Entre deux personnes Entre deux personnes Entre quelqu'un qui est très actif Qui est beaucoup dans l'action Qui est beaucoup dans la projection Peut-être même un peu trop prétentieux Et une autre personne qui est beaucoup sur les émotions Peut-être que vous devez choisir entre deux personnes Pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible Vous l'associez évidemment A ce que vous êtes en train de vivre Ou ça peut être l'autre Qui doit choisir entre deux personnes Vous voyez encore une fois Votre partenaire il est dans des énergies Encore une fois très séductrices Très chaude Très hot Sans vouloir non plus être Peggy Aitin Mais l'horeu de bâton C'est quelqu'un qui a de l'allure Quelqu'un qui a du charisme C'est quelqu'un qui quand même A de l'allure Voilà C'est quelqu'un qui Qui en jette C'est pas n'importe qui Quand c'est quelqu'un C'est comme la reine de bâton Quand c'est une personne Qui rentre dans une pièce Elle se fait remarquer Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme Qui a beaucoup de charme Et qui est très séducteur Ou séductrice C'est quelqu'un qui aime charmer les autres Et puis vous aussi Vous êtes deux personnes Qui sont très séducteurs Vous voyez vous avez l'étoile Et en plus votre partenaire Il a un peu ce côté Un peu la tête dans les étoiles Un peu J'ai mon idéal dans ma tête J'y crois J'ai foi en mon idéal Et j'ai foi en ma bonne étoile J'ai foi en ma façon de penser J'ai foi en mes rêves Il est pour l'instant excellent Votre tirage Bon on va voir si ça se gâte ou non Alors on est parti La prochaine carte que je vais tirer Va représenter L'action que vous avez menée Dans votre passé Pour en arriver là Où vous en êtes maintenant Ici tout de suite La de denier La dualité La Comment est-ce qu'on dit Comment est-ce qu'on dit L'équilibre Voilà c'est ça L'équilibre L'équilibre entre J'ai plutôt le sentiment L'équilibre entre votre foyer La 10 de coupe Et la 10 de bâton Il n'est pas impossible Que certains d'entre vous Vous êtes en train Peut-être de jongler Entre une situation Qui est très compliquée Pour vous Que vous êtes en train De gérer actuellement Qui prend toute votre énergie Qui vous épuise Et que vous essayez Un peu de jongler Entre votre bonheur Votre vie sentimentale Ce projet que vous essayez Ça peut être un rapport Au siècle de la justice Pas impossible non plus Je ne sais pas Quelque chose Qui vous occupe Qui prend toute votre énergie Et il y a cette notion De dualité Cette notion De Comment est-ce qu'on dit D'équilibre J'équilibre Tous les plateaux De ma balance De ma vie Pour avancer au mieux Et puis pour susciter au mieux Et puis pour garder finalement De la place Pour une personne Pour s'en occuper Évidemment Aussi Enfin Et aussi mutuellement Ok J'ai envie d'en mettre une Sur la De denier Ce qui va avec la De denier De denier De denier Merci Ouais 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 Alors peut-être que c'est par rapport à de l'harmonie Par rapport à l'équilibre de votre vie en général Je pense Quelque chose comme ça Vous l'associez évidemment A votre situation L'action qu'a menée votre partenaire Pour en arriver là où il en est maintenant Tout de suite là Quelle action est-ce qu'il a fait dans son passé Pour en arriver là où il en est maintenant Formidable La reine de coupe Ouais Bah votre partenaire Il a décidé d'écouter ses sentiments Il a écouté Il a décidé d'écouter ses sentiments Ou du moins Il a Maîtrisé ses sentiments Il les a stabilisés Vous voyez Il y a cet as de coupe Et il y a le couvercle On peut s'imaginer que Ce qu'il y a à l'intérieur C'est ses sentiments Il arrive à les contenir La stabilité Quelqu'un Il a écouté ses sentiments Il a écouté son cœur Il a écouté son intuition Il a écouté ce que A l'intérieur de lui On lui a dit Quoi faire Et là il a écouté Et ça l'emmène là où il en est maintenant Et vous voyez les énergies Dans lesquelles il est Ce sont des très belles énergies Vous voyez Avec l'amoureux Il est passé par une période d'incertitude Dans une période de doute Où il a fait un choix Le choix de De s'isoler Et de penser Qu'à sa vie sentimentale Ou de s'y consacrer davantage De faire le bilan De sa vie sentimentale Pour en tirer des conclusions Et ensuite D'écouter ses sentiments Par rapport à une situation Qui lui était Beaucoup trop Fatigante Ou c'était trop pesant C'était trop Il en avait marre D'être seul Tout simplement Seul ou seul Homme-femme On va voir maintenant Quelles sont les actions Que vous engagez Dans cette relation Dans cette relation Ou Oui Quelles sont les actions Que vous menez Dans votre relation Pour le mois de novembre 2020 Les actions Que vous menez Waouh Très bien On a le valet de D'accord On a le valet de denier Et le valet de denier C'est tout ce qui touche A la planification Et l'as d'épée Aussi Ça touche un peu La planification C'est un peu Quand on a un plan Dans notre tête Très précis Très clair Très limpide Lucide C'est clair Ça va loin Ou ça peut être Tout simplement Ça peut être ça Pour certains d'entre vous Avoir un projet Le planifier Alors ça peut être Avoir un projet En commun Pour les couples Et puis pour d'autres Il se peut Que ce soit Une nouvelle façon De penser Ou une nouvelle façon De chercher Un partenaire Sur un site Ou autre chose Ou sortir Ou je ne sais pas Quelque chose comme ça Quelque chose Dans votre esprit Où c'est tout nouveau Pour d'autres Il se peut Que tout simplement Ce soit tranché Par rapport à un choix Que vous devez faire Ou tranché Par rapport à une situation Quelconque Après Le valet de Denis C'est pas impossible Comme je vous l'ai dit Que ce soit tranché Si vous hésitez Entre deux personnes Il se peut Que vous ayez Peut-être deux personnes Dans votre guiseur Et que vous devez En choisir qu'un C'est possible Après Pour d'autres Je vais en tirer Une autre Pour avoir davantage De précision Qu'est-ce qui va Avec le valet de denier Ou l'as dp Valet de denier As dp Valet de denier As dp On a l'armite On a l'armite Hum Ouais Il se peut Que ce soit Que ce soit Attendez Avec la nuit Ouais C'est une situation Qui s'éclaircit Effectivement Ici C'est une classe dp C'est la clarté Et la lucidité C'est quand Plutôt L'éclaircissement Sur un problème Par rapport A votre planification Par rapport A votre futur Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Peut-être que vous avez Quelqu'un dans le viseur Et peut-être que maintenant Pour vous Les choses deviennent Plus claires Et que vous avez Vous pouvez enfin J'ai envie de dire Projeter Vous projeter Ou planifier Votre futur Proche Ou lointain Peu importe Avec cette personne Il n'est pas impossible Pour certains d'autres D'entre vous Après pour d'autres Il est possible Que voilà Il y a une situation Qui s'éclaircit Enfin Qui va peut-être Vous permettre De choisir Ou de trancher Dans une situation Peu importe laquelle Bon J'espère que dans tous les cas Ça va vous aider Alors Excusez-moi Excusez-moi Alors On continue Maintenant Quelles sont les actions Qu'engage votre partenaire Au sein de votre relation Pour le mois de novembre 2020 Reine de bâton Vous voyez Votre partenaire Il est à la fois Le roi de bâton Et le valet de bâton Et la reine de bâton Allez Quelle action engage Votre partenaire Pour le mois de novembre 2020 Alors Alors pour certains d'entre vous Il n'est pas impossible Non plus Il est possible J'ai bien dit Il est possible Pas pour tout le monde Attention Je ne veux pas non plus Que vous doutiez Sur la personne À laquelle vous venez De rencontrer Mais quand je vois Le roi de bâton Et la reine de bâton Il n'est pas non plus impossible Que votre partenaire Soit déjà pris Ou soit déjà en couple Cependant Il est en train J'ai envie de dire Uniquement à vous Vous voyez Quand je vois L'empereur C'est quelque chose Ou quelqu'un Avec qui peut-être Il est déjà impliqué Ou qu'il a été impliqué Avec cette personne Je vais en mettre une dessus Avec la reine de bâton Et la six d'épée Reine de bâton 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 Six d'épée Avec l'étoile L'étoile Ouais Alors vous voyez Il y a cette notion De choix affectif Après il y a aussi Cette justice Donc ça peut faire écho Pour certains d'entre vous A un procès Ou le fait que votre partenaire Ne soit pas encore libre Voilà Et pour d'autres Ça peut être une question D'équilibrage Ça peut être tout simplement Que votre partenaire Est en train Ou a fait un choix affectif Et qu'il vous a choisi Et qu'il est en train De repousser De repousser j'ai envie de dire Cette personne Qui l'a en tête Enfin peu importe Je répète Voilà On va terminer maintenant Excusez-moi On va terminer ce tirage maintenant Avec l'issue de la relation A ce stade même Que je fais La vidéo Ce n'est pas Gravé dans le marbre Ça peut changer Vous êtes libre de votre destinée Bien évidemment L'issue de la relation Pour ce mois de novembre 2020 Quelle est l'issue de la relation A ce moment même Ce moment même Neuf de denier D'accord Alors J'en mets juste une dernière Sur la neuf de denier Neuf de denier Qu'est-ce qu'il y a Avec la neuf de denier Avec la neuf de denier Neuf de denier Ah bon Je n'ai deux Tant pis On a l'as de denier D'accord Et Bon J'en veux qu'une seule Je suis têtu Qu'une seule Neuf de denier L'empereur Alors Si pour Certains d'entre vous Si pour certains d'entre vous Il était question Bien évidemment D'une personne Qui était mariée Ou qui n'est pas encore libre Effectivement Cette personne Quittera son partenaire actuel Pour vous Ça je vous le dis Après c'est dans une situation Il se sent pas très bien Du moins C'est quelqu'un Qui réussit Quand même Beaucoup Waouh Ouais Du moins Voilà pour Pour certains Il se peut Qu'effectivement Ce soit quelqu'un Qui est déjà marié Qui est déjà impliqué Dans une relation Avec quelqu'un Et pour d'autre Pour les personnes Qui La personne N'est pas mariée Ou n'est pas Libre Célibataire Il se peut Tout simplement Qu'il sera question Peut-être d'une relation Où la notion D'indépendance La notion De liberté Sera cruciale Dans votre couple Voilà ce que je peux vous dire J'espère que ça vous éclairera Je vous fais des gros bisous Et puis on se retrouvera bientôt Pour de nouveaux tirages Et puis on se retrouvera bientôt